Le projet Open Data Corsica, c'est l'initiative territoriale d'ouverture des données publiques initiée par la CTC depuis 2013. Comme tout projet d'ouverture des données publiques, elle consiste à collecter des données produits par les directions et services de la CTC dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public et de mettre à disposition ces données dans des formats ouverts et réutilisables par des programmeurs mais également accessibles par l'ensemble de la société civile. Ça sert à quoi finalement de récolter ces données ? De mettre à disposition ces données, c'est intéressant à la fois pour les développeurs qui souhaitent développer des applications mais c'est également nécessaire, c'est destiné également à des chercheurs, des journalistes qui souhaiteraient réaliser des analyses à partir de ces données-là. Ces données, on les récolte auprès de qui ? Ces données sont disponibles sur notre plateforme opendata.corsica en téléchargement ou via des interfaces de programmation qui sont destinées aux développeurs. Jusqu'à maintenant, ça a permis de récolter combien de données ? A ce jour, on a un peu plus de 200 jeux de données disponibles. L'offre de thèmes est très diversifiée, donc elle couvre à peu près l'ensemble des champs des compétences de la collectivité territoriale de Corse. Vous avez des données à la fois budgétaires concernant le financement et les subventions. Vous avez également des données concernant les routes territoriales, concernant la culture, l'hydraulique. Vous voyez, ça couvre à peu près l'ensemble des champs de compétences de la CTC, des agences et offices. Quel est l'intérêt d'avoir un tel séminaire aujourd'hui ? Alors, nous attendons beaucoup de ce séminaire. Nous avons convié à ce séminaire l'association Open Data France, mais également des entreprises, des élus. Et nous attendons beaucoup, nous espérons pouvoir échanger sur la problématique qui nous concerne tous, notamment et également échanger sur nos pratiques, de manière, nous, à pouvoir poursuivre notre démarche et améliorer notre démarche avancée sur le projet. Ça rentre tout à fait en phase, à la fois avec notre volonté de faire de la Corse une terre d'innovation, d'un point de vue technologique, comment la révolution numérique modifie nos comportements dans la vie quotidienne, il s'agisse de la vie professionnelle, des techniques administratives, et puis au-delà de la révolution numérique, en phase également avec nos objectifs politiques, de travailler à la plus grande transparence possible, à réfléchir aux nouvelles formes de démocratie. Et on sait que de ce côté-là, justement, l'Open Data, c'est-à-dire le libre accès aux données, mais également, demain, des plateformes participatives, par exemple, comme cela peut se faire en Estonie, ce sont des chemins pour aller vers une application plus forte, plus directe des citoyens dans la vie publique. Comment il y a un enjeu démocratique derrière ? Je pense que c'est un enjeu central. La technique, en tant que telle, peut être très positive ou quelquefois porteuse de risques ou de dérives. Aujourd'hui, cette révolution numérique est en train de bouleverser complètement l'ensemble de la vie quotidienne, de l'ensemble des citoyens, d'ailleurs, dans tous les pays. Comment faire que cette technologie soit au service du renforcement de la vie démocratique, de pratiques innovantes, sont des enjeux centraux pour la Corse. Et nous sommes heureux de pouvoir aussi nous enrichir de ce qui se fait ailleurs.